et voilà oui là on n'a que le jeu on profite bien bali au studio ce sera eux qui fera les cramés bref attention le jeu se garde automatiquement c'est un moment donc on peut pas l'alimentation lorsqu'il est affiché d'accord on dirait un logo d'assassin's creed quand ça charge le puits du fou la quête d'excalibur on a profité des amis on va kiffer à quand le retour des proutres à 10k particules de missiles bon bientôt enfin en fait je voulais pas de chez les proutes parce que je trouvais qu'il y avait un trop gros cooldown ok puis du fou la quête d'excalibur alors y'a du feu à gauche qui est pas ça va enfin on dirait des vous savez on dirait des dragées un peu qui le bruit est agréable par contre est ce que vous voulez que je monte le son merci beaucoup pour les 400 bits oignons panzer j'aime l'oignon frais à l'huile j'aime l'oignon quand il est bon j'aime l'oignon frais à l'huile j'aime l'oignon j'aime l'oignon merci beaucoup il y a des globules rouges où est le feu à gauche c'est incroyable la musique est cool bienvenue dans un monde où vous pouvez être qui vous voulez pas trop ça fait aventure faut aider merlin chanteur à sauver le roi arthur entraînement tu revis des épreuves bon ça ça pue ça quand t'as un mode entraînement ça pue le jeu le party game parce que vraiment reviver les épreuves ça ça pue le party game et options ok bruitage vibrations c'est un bon jeu c'est un bon jeu pourquoi parce que alors c'est très léger la manette vibre quand tu actives les vibrations je premier degré c'est un truc que je regarde à chaque fois la langue les crédits ok il paraît spécialement d'options très intéressante c'est un bon jeu en tout cas ça fait plaisir bah allez on va faire l'aventure et on s'y met en vrai j'aime l'interface et votre pas qu'elle est vénère genre quand j'appuie sur un bouton ça fait du feu qui arrive là ça brille de rouge avec du feu regardez le cadre là tu as enfin en fait je trouve ça un peu sympa et en même temps calmez vous oh l'épée brisée de merlin mais en fait c'est un peu stylé c'est un peu stylé c'est pas je trouve ça presque too much en même temps mais mais je sais pas je suis mitigé un temps je suis mitigé parce que je déteste le parc je suis très biaisé tu vois bref solo c'est parti oh le livre arthur retira l'épée du rocher car il était le roi choisi par la providence l'épée se nommait excalibur son plus fidèle chevalier lancelot fut bientôt rongé par la jalousie et l'envie tandis qu'arthur se laissait gagner par la vanité les deux frères s'affrontèrent alors dans un combat singulier confiant au sort de décider qui devait être le vrai roi excalibur n'avait pas été forgé pour départager la vanité et l'envie qui ne sont pas de chevalerie l'épée se brisa en quinze morceaux et n'en resta dans la main d'arthur que la garde arthur était perdu morgane la fée des esprits mauvais lui apparut alors et lui proposa un marché jeter son épée brisée dans les eaux troubles et rejoindre la barque d'avalon où morgane lui promit en échange l'immortalité désespéré arthur tomba dans le piège et accepta le marché quand il comprit son malheur il était trop tard mais il me confia à moi merlin l'enchanteur la quête de celui qui pourrait le sauver de ce tourment sans fin voilà des siècles que morgane garde le jeune roi déchu prisonnier du royaume d'avalon car sans son épée arthur ne peut retrouver le monde des vivants il faudra un chevalier de grand courage et de haute vertu pour rassembler les fragments de l'épée brisée et rendre à arthur le pouvoir du roi sage et je serai le guide fidèle et loyal putain c'est long l'intro là j'essaie de ne pas parler pour c'est long ou à ça ça fait mal ça va attendre à deux secondes bah c'est sympa l'histoire je trouve ça un peu plagié de camelot mais vas-y c'est fine non à part ça ça va là c'est cool la vraie petite intro en dessin avec une petite voix et tout c'est sympa moi j'aime bien c'est vrai que par contre il y en a un qui a raison c'est il ya 15 morceaux d'épée à ramasser tu sens venir le jeu à 15 épreuves de merde tu vois alors tu sens on y est quoi alors ça va être 15 épreuves sans doute assez à chier avec je parie qu'il y aura des qte je parie qu'il y aura des qte aussi il y aura un truc on comprendra rien et je vais perdre mais je vais dire bon ce sera pas grave vu que c'est un jeu pour enfants je trouve que ça va être vraiment à la forboya en fait mais bon genre fille ou garçon attend ça dépend non c'est le genre c'est c'est un terminé quoi c'est l'expression de genre on prend lui là le taille tellement kato français vous trouvez pas genre c'est le petit kato blond il à l'école privé saint joseph à à orléans il fait du saxophone et de la clarinette et le dimanche il aime bien faire du cheval avec sa soeur vraiment c'est celui là je sais pas au hasard on s'en fout mais regardez comme c'est intense le bruit du menu autre pas que c'est pour du choix de cheveux genre c'est vénère c'est faux je sais plus haut c'est de l'appropriation culturelle tu peux pas porter ça mec non on va lui donner une coupe encore très insupportable on va le donner voilà il faut qu'il soit chiant tu vois oh mon dieu putain avec des cheveux bleus là parce que là il est beau parfait voilà c'est mieux là il est cool là tu vois c'est surtout les kato qui se mettent à la recherche du graal ou autre et autres escalibur donc bon c'est vrai c'est vrai ouais bon bah du coup on va kiffer on va récupérer on est peut-être merlin si j'ai bien compris et on va récupérer les les bouts de les bouts de frost frost mourne les petits bruitages petits bruitages de rivière là vous l'entendez pas mais alors moi j'aime beaucoup les rivières faut savoir ou genre juste l'eau en général dès qu'un petit lac et tout je suis très heureux ça ça me met en joie les petits oiseaux aussi là alors c'est long à charger par contre putain on est sur cartouche je croyais que c'était tout tout l'intérêt s'agirait de charger un peu plus vite mon pote là pourquoi tu n'as pas mis ta cam ce soir pour ne pas vous infliger ma sale gueule ça change un monde ouvert bah j'imagine ou alors si ça change vraiment petit niveau c'est grave ok désormais tu peux explorer le parc du puits du fou sans restriction la flèche gps du top permet de trouver l'épreuve la plus proche de ta position on fait que tu aies terminé trois épreuves disponibles trois nouvelles épreuves se débloqueront automatiquement jusqu'à ce que tu aies réuni tous les fragments nécessaires à ta quête tu as la possibilité de courir pour te déplacer plus rapidement donc rentre dès maintenant la prochaine épreuve afin de libérer arthur au plus vite d'accord donc on est vraiment dans le présent quoi alors est ce qu'on peut sortir ouah il ya un espèce de je sais pas si vous voyez un espèce de stuttering sur la cam il ya zéro fluidité ok donc on est un mur invisible pouvoir notre personnage de face si on veut un peu alors le vous savez je pensais que ça va passer moi tu vois en fait non on est dans le présent tu vois là il y a une poubelle c'est un peu sale par terre c'est assez rp quand même regardez de la merde par terre genre des non c'est des cailloux attendez y'a un quelqu'un qui m'appelle c'est vraiment l'entrée du parc c'est la vraie entrée du parc ça il y a des gens est ce qu'ils parlent je sais pas bon l'histoire est à 100 mètres dans la sensée elle est vénère je peux roi la carte à rien ouvrir la carte le bruit que ça fait attendez oh là là j'ai 0 sur 12 trésor de clovic carnet d'apéros ok les vêtements on peut changer oh bah oui là on parle moi je veux être en armure je suis bloqué non pas encore je voulais voir dans les options là je voulais comme comment nous les options genre la sensibilité bon je peux trouver à l'armure mon pote est ce qu'on peut courir on peut plus ou moins alors la mini map est très jolie en bas à droite c'est bien joli le petit dessin le graphisme en lui même c'est pas bon ça va c'est tolérable je trouve non mais c'est moche je veux dire mais pour un jeu micro et c'est tolérable quoi bon moi au moins c'est pas juste un party game en tout cas pour l'instant ça se trouve c'est juste un hub pour lancer des parties game tu vois mais bon ok on va laisser l'histoire on laisse l'histoire il faut s'inculquer oh mon dieu merlin si tu serais celui qu'on attend il ya des dialogues avec les voies collées sur les personnages c'est pas tous les jeux qu'ont ça il te laisse aller à ta guise dans les chemins mystérieux du puits du fou tu permets t'as merlin avec des chiottes derrière la vois tu j'ai rencontré toutes sortes de personnes au cours de ma longue vie mais ce n'est pas ainsi que j'imaginais le chevalier envoyé par la providence pour sauver le roi arthur tu n'as pas souvent combattu n'est ce pas enfin au moins je n'aurais pas attendu tous ces siècles pour rien le voilà enfin celui qui va libérer notre jeune roi de l'éternel tourment je me présente je suis le doublage est bien c'est long par contre les dialogues suis moi jeune chevalier je connais un moyen et ce moyen est un haut lieu qui offre de voyager dans le temps mais il parle français putain la colline du être en latin le podium fagi aujourd'hui le puits du fou entre en ce lieu je comprends rien à on va aller dans le passé c'est ça que je voulais permettra l'ouverture de nouveaux passages ils ont parlé pour rien quoi le parc du puits du four au gorge de secret il te faudra l'explorer de fond en comble si tu veux avancer dans ta quête afin de t'aider des portails ont été placés quelqu'un du parc pour tu puisses se déplacer plus rapidement et ainsi démarrer la quête dès que c'est le but dans le but de la période roi arthur ok ok bro a donc là c'est fini faire un peu plus en sortir du parc il ya vraiment un mur moche quoi et bah on va dans le parc du puits du fou c'est super et là on est bloqué ici attend mais genre c'est ça le truc attendez à quoi la guide du jour servez vous on va explorer un petit truc de gel hydroalcoolique et c'est rp quand même c'est rp c'est le kovid ou quoi et ben non car il y a du petit gel ici genre là tu pourrais pisser ici par exemple j'imagine si jamais j'étais dans le parc et genre tu sais au début tu prends toujours un peu tes marques j'explore un petit peu si vous m'en voulez pas c'est histoire de la sensibilité les vénères par contre genre j'aime bien les jeux avec les grosses sensibilités mais là c'est violent quoi je mets des petits coups de stick il a mis du gel merde j'espère avec ses grosses paluches crades cette personne est un peu coupé en deux non mais c'est vrai la pauvre bon bah c'est parti j'aurais bien commencé à jouer ok alors là je peux aller au stade galo romain c'est ça c'est pas écrit mais on verra ok alors là on est astérix et là bon j'ai pas envie d'aller dans la direction j'ai envie d'explorer un peu non mais ça va non mais c'est en vrai c'est moche un point oui on est en 2022 c'est c'est pas beau quoi genre mais c'est pas beau si en fait je dirais que c'est beau mais que là c'est plus les limitations techniques quoi genre ça mériterait un petit framerate en plus et et voir des textures un peu moins baveuse quoi genre c'est tout mais sinon à part ça ça reste un peu riche visuellement quoi il ya un gars anti pose c'est vrai il y avait un gars anti pose j'ai pas vu genre là eux ils font quoi là je peux pas rentrer là dessous tu vas me dire genre lui il a les mains sur la table là je sais pas trop ce qu'il fait observons les gens putain lui il est grand observons un peu les gens pour un jeu microïds c'est ok complètement pour un jeu microïds on a connu plus grosse douille j'ai coupé je pouvais aller là genre là les gens ils mangent ou c'est quoi bon c'est un peu bizarre quoi genre genre elle la pauvre là un peu chelou quoi ils font le même geste lui et lui derrière là font le même geste son synchro tac tac hop bon bah bon bah c'est joli bon bref vas-y on va après j'avais j'avais tout exploré mais mais je suis sûr qu'on va on va se balader plus tard j'imagine ou alors c'est vraiment un jeu de merde si on se balade pas plus tard pour il veut me faire aller c'est quoi la boule de feu là j'ai tiré une boule de feu non ou alors c'est tout pour la direction j'ai pas tiré une boule de feu si encore une c'est le gps on est d'accord c'est pas un débat c'est pas mon pouvoir qui s'est déjà dévoilé quoi boule de feu et il ya de l'eau non mais ça va oui c'est pas mal tiens dégage toi regardez là on y est un peu vous voulez que je monte le son pas parce que j'ai peur que soit trop fort après mais les petits bruitages et tout c'est sympa je regardais là tu as envie de te poser et d'être en mode ouais c'est joli ça me donne presque envie d'aller à ce parc de con tu vois monte un peu le son en vrai problème c'est que ça va être ça risque d'être très fort pendant les cinématiques mais je vais quand même vous monter au pire je baisserai plus tard vous avez un petit peu plus là vous l'avez bien là là c'est vraiment à fond le son là bref on va aller à l'épreuve voilà l'épreuve on va on va arrêter d'explorer même si tu vois j'ai eu envie d'explorer et j'ai pu explorer ce qui est rare dans un jeu microïd c'est rare c'est rare les gens n'ont pas l'air de kiffer trop le parc par contre c'est quoi ça la poppina ok les musiques sont les mêmes que dans le parc aussi bon ils ont bien raison c'est vrai qu'ils ont ouais mais trop bien j'utilise le style pas tout ne profite bien trop cool waouh non les musiques sont chouettes bah ça on peut le reconnaître c'est bien tu vois s'ils ont des bonnes musiques dans leur parc servez vous en dans le jeu vous savez que ça fait penser les déplacements du personnage ça fait penser à fable 1 vous trouvez pas qu'on dirait fable 1 le perso un peu ah c'est complètement ça un peu ouais en moins bien alors que c'est 15 ans après mais ok épreuve c'est parti course de char objectif remporte la course en étant le premier à la fin du tour ok c'est bon j'ai compris c'est des mini jeux voilà c'est bon on y est pas voire peut-être vous baisser le son parce que j'ai peur que ça gueule hop j'ai même pas regardé les commandes mais oui j'ai vu oignon panzer oignon panzer incroyable oignon panzer ok intro ah c'est des courses de char magique quand même ah bah non mon personnage n'a aucun rien il n'est rien pourquoi je suis à poil pourquoi je suis à poil j'avais une tenue de oh j'ai encore tout nu ah c'est juste un buste juste un buste ok c'est parti ok alors mais mais qu'est ce que c'est cette merde qu'est ce que attendez faut que je baisse le son ah ok oui t'appuies pas absorber tout le temps en fait eh c'est pas mal non mais ça c'est un peu mania presque bon c'est moi qui fait de la merde c'est plus moi qui fait de la merde que le jeu qui est dur à ah quand j'appuie sur A je regain de l'endurance et quand j'appuie sur B je la dépense ok ok alors là on va arrêter de sprinter comme ça on fait un vrai turn non mais je vous jure je m'amuse vraiment premier degré c'est pas le meilleur jeu de course que j'ai eu de ma vie mais c'est quand même beaucoup mieux que plein de jeux microids en termes de en termes de fun ah bah écoute j'ai rien à foutre là ok dernier tour tiens là en fait là j'essaie de pas faut que je ralentisse un petit peu voilà et la boum full endurance là on spam on spam oh je suis le premier de tellement loin doucement ne nous hypons pas trop ça reste microids qui sait ce qui nous attend bah je sais pas non mais là pour du microids j'ai trouvé ça un peu rigolo genre j'avais genre ça la caméra qui tremblait le petit feeling la manette qui vibrait tout tu vois ça c'est un truc que vous voyez pas forcément mais en termes de game sense vous savez c'est une notion de comment tu ressens le jeu tu vois c'était pas c'était mieux que d'habitude tu vois j'ai pas j'étais pas et j'ai pas été frustré de pas comprendre c'est un mode appui sur a puis sur b c'est bon tu vois et c'est assez maniable en vrai pour des chevaux alors que les courses de chevaux c'est bien le truc qui est raté dans 90% des jeux de la terre et par contre le temps de chargement là du ah c'est horrible le temps de chargement du overworld là en j'avoue j'ai ratio aux adversaires c'est long c'est long c'est long oh putain je sauvegarde pour vous ça dure 30 secondes le clip mais attend mais putain il y avait même un écran noir après que date juste appuyer sur a et b là merci je crains que les prochaines étapes de ta quête ne soit bien plus pas de temps à perdre le prochain passage suis moi c'est vrai que c'est un temps de changement long mais tu as un bruit d'eau en fond oh les vikings on va speedrun les épreuves en vrai j'avais vu un reportage sur le pluie du fou j'avais vu exactement cette épreuve là enfin ce truc ils auraient dû instancier plus de zones peut-être dans le monde course de dracar oh ça ça va être je suis sûr que ça va être chiant ah non c'est un qte ah bah ça va c'est un qte en général un qte tu peux difficilement te tromper c'est jamais très fun mais au moins c'est toujours maniable quoi mais encore s'il rate ça c'est possible réalise des actions affichées afin de donner son dracar jusqu'au village attention l'action n'est pas à réaliser si chef viking ne pointe pas ton côté ah c'est un peu un jacquadier a dit vous voyez ce que je veux dire c'est genre droite ah mais j'ai pas dit jacquadier droite ah non c'est c'est jacquadier adi tu vois qu'il faut j'avais la flemme d'expliquer plus longtemps que ça oh là le style j'espère que je vais finir à poil encore alors les vikings ils n'avaient pas de casque à corne déjà tu vois le pit du fou c'est rigoureux historiquement ta gueule ça je le sais ça je sais que les casques à corne c'est fake ok donc si c'est pas mon côté je fais pas bah c'est mon côté là on imagine j'imagine je connais pas les touches alors je confond avec les manettes xbox à chaque fois sur la manette switch vu que c'est inversé c'est très chiant ok c'est du spam et voilà tu vois j'ai fait y de la manette xbox là comme un con x il est où il est là putain je confonds toujours oh non non c'est galère parce que sur la manette xbox c'est inversé ça m'a pas l'air trop dur comme les mini jeux j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai gagné il a jamais pas pointé ton côté c'est vrai ça il y avait une consigne c'était alors attention si c'est pas de ton côté il a fait que pointé va on se sent oui c'est ça m'a toujours écrit bien quand j'ai quand j'ai fait voilà c'était bien nul celui-là tu es vraiment nul à chier ce mini jeu et temps de chargement vous appréciez j'imagine bon c'est mauvais mais mais j'ai pas de quoi devenir fou exactement c'est un qto facile il n'y a pas de rl zr zl mais ça pourtant ça je l'ai bien en tête rl zr zl alors que abxy c'est vraiment galère à cause du de l'exbox quoi il va y avoir une ia qui facilite le jeu si tu es trop nul ça va être ça je pense oh tu as récupéré un nouveau fragment qui nous sera utile dans notre quête il nous en manque 13 j'aime pas trop le chapeau de merlin j'aime pas du tout d'ailleurs il me dit je savais bien que je pouvais compter sur toi pas trop parce qu'au début il était en mode waouh je crois peut-être pas trop l'affaire et tout bon bah on se dépêche après on va avoir des oiseaux si c'est des oiseaux après tout le monde se sub le truand je voulais passer par là c'est pas un pont ça imagine merlin c'est un méchant qui veut l'épée qui t'exploite et en fait c'est le boss final oh jure j'imagine j'avoue il y a moyen qu'il y ait un twist comme ça genre merlin c'est le boss et il balance des éclairs magiques comme ça il est magicien ouais il balance des boules de feu des trucs tu vois ce serait vraiment trop cool je trouve ouais c'est ça au début il me dit c'est vraiment toi le chevalier de la légende et tout et là il est en mode je savais que je pouvais te faire confiance dis pas ça dis juste soit honnête reconnaît qu'au début tu ne faisais pas confiance mais que finalement tu peux voilà c'est tout poussez vous l'aller est ce qu'ils sont amoureux ou est ce que c'est son fils à votre avis petit quiz ou putain un petit sondage ah attendez alors là effectivement on a une situation assez assez fun où tu as eux là et regardez qui vient derrière ils se ressemblent un peu non ils ont un peu la même gueule non vite fait un vite fait bref je pense que c'était son fils et son amoureux à la fois et du coup faut identifier est ce qu'il ya pas toujours des gens en double genre là lui pull sweet bleu pantalon chino machin et tout il tient un verre dans la main là alors là il tient pas de verre mais c'est exactement lui ouais ah est ce que c'est exactement lui non la coupe de cheveux je trouve que c'est pas la même si c'est la même c'est lui c'est lui bon c'est pas trop grave c'est juste les mettre à côté tu vas ça faire un peu mettez moins de gens et mettez juste c'est tout quoi parce qu'ici ça pratique le clonage en fait c'est ça le truc la boussole si c'est des oiseaux tout le monde se sobe j'ai appuyé sur A et B frère tu as retrouvé nous allons pouvoir ouvrir de nouveaux passages mais tous les marins ne sont pas des rustres j'en ai connu qui furent infiniment plus civilisés de véritables gentils hommes je vais te présenter l'un des plus et mon avis sur le prix 24 euros si je me trompe pas bah c'était 40 euros à la sortie 30 euros sur les sites un peu différents c'est pas les plus gros prix de la switch donc on peut dire que ça va quoi ah j'aime bien ce doubleur oh putain c'est chiant mais plus vite là j'ai pas envie de ski parce que j'ai peur de rater des pépites je suis pas du tout l'histoire c'est quoi l'histoire on s'en branle de ce mec là mais on ne peut laisser l'éminent monsieur de la pérouse dans un tel embarras et dont le a retrouvé au moins l'un de ses carnets de voyage 400 mètres l'épreuve tout ça pour ça mais c'est loin c'est loin le bouton passé qui est là tout le temps et qui fait si envie ouais mais j'ai tu vois j'en fais c'est un test un peu exhaustif et tout parce que bon sinon voilà on profite pas du jeu quoi la pérouse a perdu ses affaires perdu ses affaires trop cool il y a 12 carnets à trouver non attend c'est non faut retrouver au moins un il disait faut en trouver au moins un et après les 12 c'était complétiste mais bah non en fait mais oui c'est vrai qu'il y a un 0 sur 12 qui est apparu mais c'est loin putain c'est loin sa mère je peux pas me dp enfin comment je fais pour savoir métrier collectable attendez y'a un carnet là attendez c'est du choper au moins un carnet là parce que oui y'a des portails mais je les vois pas sur un mini map non mais y'a à pied c'est cool c'est beau c'est quoi le but du jeu bah t'as des épreuves et là il sent qu'il y a une petite fonction un petit côté un peu collectable quoi quand je pense qu'il avait parlé de téléporteur mais je sais pas où ils sont genre moi je suis rentré par où c'est où l'entrée je sais même pas où c'est l'entrée c'est ça là c'était là le portail de tp alors il est où le livre parce que sur le truc c'était écrit qu'il y avait un bouquin ici regardez ok là là dedans ah là y'a un portail de tp ok mais du coup bah y'a un livre ici apparemment oh là j'avais pas vu il va être content la pérouse là est-ce que j'ai au moins un fragmenté d'escalibur en échange mais je m'en fous de l'enrichissement des connaissances c'est tout et là là je me dis est-ce qu'il va falloir que je récolte les 12 non vous savez ce qu'on va faire on va récupérer celui à côté du la façon du jeu est très bas pour nous mais en fait c'est ultra fort pendant les épreuves après ça devient super faible c'est mal balance mais je vais essayer de vous le montrer quand même au pire est-ce qu'il y a des combats dans ce jeu mais j'en sais rien putain je connais pas plus que vous le mec il a aucune patience oh vous voyez c'est fort le son de ça là est-ce que par là c'était un cut ou pas on dirait un peu le village d'Astérix il y a des maisons faites en merde avec des toits en merde là oh il y a une coutellerie stylé il y a rien il y a une qui a pas de paramètre de volume dans les options bah les options c'est ça je suis bloqué et bah ça fait rien je suis bloqué ça ne fait rien attendez comme c'est fort quand je change de menu mais on me dit ça je suis bloqué ça ne fait rien est-ce qu'on récupère les bouquins alors là il y a un portail mais du coup les bouquins putain putain il y en a un à droite là par terre j'imagine oui s'il y a une cinématique à chaque fois ça va me faire péterblon ok ça va euh ah je suis bloqué c'est peut-être si tu dois effectivement t'as peut-être raison c'est peut-être quand tu dois physiquement plus pouvoir bouger putain c'est quoi on va s'occuper des douze bouquins j'suis trop envie de savoir ce qu'on a si on a les douze bouquins il y en a un là-bas 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 un bouton je suis bloqué de debug c'est ça c'est slash tp le bouton tu vois bon après c'est pas on se moque mais il vaut mieux ça que de pouvoir effectivement rester bloqué quoi il y a pas un bouquin là ? c'est plus loin là on en a combien de pourcent du jeu ? bah pas beaucoup mais après là je prends mon temps tu vois on va speedrun après la petite lumière essaie de te montrer la voie mais je m'embranche j'aime pas ça dans les jeux quand ils te forcent en mode va là-bas va là-bas alors qu'en plus ils te disent ah il y a des trucs secondaires à faire aussi il y a des combats pour la millième fois mais c'est une question ou c'est une affirmation ? si c'est une affirmation on s'en branle si c'est une question j'ai déjà répondu voilà c'est aussi simple que ça il y a des combats pour la millième fois il me dit dans le chat l'autre mais oh 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 wow comment c'est beau là en vrai je suis très client de ça et je trouve ça fine non c'est dégueulasse en vrai mais j'aime beaucoup les trucs médiévaux et tout tu vois c'est là non ? je vais pas savoir si c'est en bas ou non c'est là c'est bon je me calme pas de soucis bro c'est juste un marrant de dire pour la millième fois dans le chat elle sera sur quoi la prochaine vidéo sur Kyogre je procrastine beaucoup mais elle sera bien et après il y aura Rayquaza et ça vous allez péter un câble oh le petit pont c'est saccade sec ou c'est moi ? c'est saccade sec ce n'est pas ma capture card qui bug car là je suis enfin vous voyez ce qui sort de ma capture card mais moi j'ai le rendu en temps réel et c'est ça lag donc non c'est pas toi c'est le jeu le jeu lag enfin saccade c'est pas vraiment que ça lag ça saccade mais dans les épreuves ça le fait moins putain je voulais accéder le portail je suis sûr que je peux pas y aller par ici oh non je suis maudit je voulais accéder au portail là qui est juste là je peux pas y aller oh non en tout cas c'est beaucoup mieux que Secret Story DS genre c'est je le sais déjà c'est beaucoup plus c'est un peu plus un vrai jeu il y a des zones de prank alors ça c'est du très mauvais game design level design pardon les zones de prank c'est un truc qui est insupportable dans les jeux et c'est pour moi c'est ça que j'aime beaucoup dans Zelda Breath of the Wild alors c'est évidemment pas le même budget etc mais c'est un jeu qui a été conçu pour que tout soit tu puisses te déplacer un peu partout tu envisages toujours des solutions pour galérer escalier enfin c'est ça que tu vois j'aime beaucoup ce jeu j'ai joué pas longtemps j'ai pensé à ça bref et tu vois ce qui est chiant dans les jeux de merde c'est ça c'est quand t'as des zones où t'es bloqué des machins t'as zéro liberté de mouvement ok c'est là oh c'est moins bien là c'est où les livres il y en a un derrière j'en ai combien j'en ai 4 j'ai grave du mal à me repérer sur la map vu que mon personnage il est affiché avec un point voilà c'est là bas je veux bien venir le truc où c'est une zone où serait caché un collectible mais tu n'as pas encore débloqué le dit collectible oh putain t'as raison ça se trouve je fais une erreur à chercher les livres maintenant il vaut mieux putain t'as raison il vaut mieux que je speedrun toutes les épreuves et euh ah ouais c'est sûr et certain comme ça après on débloque tous les collectibles après on les fait non vas-y on va faire les épreuves oh t'as trop raison le trésor de Clovis tout ce qu'il nous a laissé c'est un bon paquet d'emmerdes ce con au pire on les fait pas ouais t'as raison non mais on s'approprie un peu le truc tu vois c'est hé ces tests c'est pas fait pour faire un stream divertissant c'est fait pour créer une vidéo qualitative pour renseigner sur le monde du jeu vidéo sous toutes ses formes et surtout pour faire des blagues genre hé les développeurs hé vous vous shootez au crack non hé l'autre fois j'étais en festival j'ai vu un développeur il prenait des il prenait de ces trucs le gars oh là là c'est là qu'ils ont c'est comme ça qu'ils ont leurs idées peut-être ça débloque un easter egg sur Philippe de Villiers qui te propose de devenir royaliste putain il est vrai qu'il est royaliste ce con mazette mais c'est où c'est où c'est où ah c'est là dedans facile de vaner un gars mort il y a 1500 ans ah bah bravo moi je prends pas de risque je vanne toujours des mecs qui sont morts depuis au moins 15 générations hé Clovis hé 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 je vais me faire enculer oh là là toujours des insultes sur le sexe c'est vrai le problème c'est pas que c'est moche c'est que ça a l'air chiant à mourir bah les déplacements sont pas fun genre le personnage il se traîne le cul j'arrive pas à comprendre s'il peut courir parce que j'appuie sur vous savez je spam le bouton A comme dans GTA parce que évidemment le jeu ressemble beaucoup à GTA tu vois et alors que ça fait rien en fait j'ai l'impression ah ça va tu peux faire des blagues sur les cheveux de Fildo rongue alors parce qu'il est vieux c'est ça oh là 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 confirmé ok encore un QTE visiblement suit les instructions à l'écran afin de réaliser des acrobaties appuie sur le les boutons affichés afin de pouvoir réaliser des infographies pas du tout des acrobaties je vais vous laisser le son comme j'avais laissé là sur les cinématiques si c'est méga trop fort à la fin vous me le dites mais je vais laisser toutes les preuves avec le son fort parce que ça se trouve c'est bien en fait et c'est moi qui me prend la tête pour rien sur le moi ça me paraît un peu fort là mais bon là c'est pas assez fort par contre marguerite c'est avant qu'il reviendra de garder le château en l'absence de fulgent en attendant il nous faut recruter les meilleurs chevaliers pour rejoindre Jeanne la Lorraine à Orléans c'est pour cela que vous souhaitez voir nos cavaliers voltigeurs démontrer leur vaillance à cheval n'est-ce pas le lore est cool le lore est cool le lore est cool et avec ce fragment de l'épée de légende le plus brave des chevaliers saura vaincre les assaillants j'ai pris un coup de cheval c'est parti petit QTE ah non c'est plus un jeu de rythme mais le X je sais jamais où il est il est là le X c'est guitar hero ou quoi ? non c'est c'est un genre de QTE quoi elles sont stylées les acrobaties ou pas ? je regarde pas trop dites moi si vous trouvez ça mais c'est pas possible de faire ça tout mon personnage il fait c'est quoi les abdos qu'il faut pour faire ça sur un cheval il s'est mis à la vertical j'ai gagné j'ai gagné ça a changé Ozu ah non c'est Ozu parce qu'on dit pas le U bah ouais j'avoue ça a changé Nico regarde le temps de chargement Nico c'est un monde ouvert pas trop trop grand attendez j'ai reçu un message c'est bon comment il va ? bah ça va et toi Nico je cherche un appart j'en ai marre là j'ai vu deux apparts ils m'ont refusé et le deuxième il m'a refusé parce qu'il y avait un autre j'avais un meilleur dossier apparemment que tout le monde mais il m'a refusé parce qu'il y en avait un autre qui venait de divorcer de sa femme il avait l'air triste et je comprends tu vois qu'il veut donner l'appart un mec qui en a vraiment besoin tu vois et de fait je m'en serais voulu de lui empêcher ça tu vois mais ça m'a bien saoulé ça m'a j'étais bien saoulé parce qu'il était ultra bien l'appart c'était un duplex et tout je suis trop heureux ah c'est bon là tu sais que tu peux avoir confiance en moi miskine bah c'est vraiment chiant en vrai genre chercher un appart c'est puis surtout là du coup je vis dans des conditions pas ultra cool ça va mais c'est pas les meilleures conditions du monde quoi et vous inquiétez pas on va trouver et je vous ferai un je vais faire un premier degré parce que ce sera vraiment mon premier appart vraiment vraiment à moi je vous ferai un room tour genre là là c'est là c'est mon tiroir à piste là c'est ici je me gode le cul enfin vous voyez pour vous parler un peu de mes zones du quotidien quoi l'histoire est plus chiante que rechercher un appart quand même bon ça va en fait c'était moi qu'il y a un grand degré de tolérance à la douleur mais des fois alors là en vrai je trouve le jeu très moyen tu vois ça va mais c'est pas c'est vraiment un des meilleurs jeux micro-lits déjà pour l'instant il est juste moyen tu vois et je vois des gens en bas de mais le jeu est trop chiant je sais pas je pense soit c'est moi qui ai une grosse tolérance à la douleur soit c'est vous qui abusez oh dommage tu voudrais qu'on retweet pour t'aider à trouver un appartement bah non parce qu'en fait j'ai pas envie d'habiter dans une très grande ville et ça me fait un peu chier autant si je voulais chercher un appart à Paris je serais en mode vas-y retweeter et tout tu vois mais en fait là si ça fuite un peu si ça leak un peu les endroits où je cherche ça va me saouler pour question de vie privée et tout tu vois donc j'y ai pensé mais non je vais pas le faire de retweet pour les appartements et tout mais c'est gentil de proposer bah habite à mon cul ça serait vraiment là t'auras un bon appart je pense mais j'ai pas de caisse moi j'ai pas envie d'en acheter une c'est cher vous avez pris l'essence j'ai pas envie d'acheter une caisse c'est long putain d'avoir dû tasser 3 elle était pas à moi elle est à ma mère il a baissé le prix de l'essence il a pas baissé qu'à total bon là on parle de ça parce qu'il se passe rien dans le jeu parce qu'il y a de la file d'attente il y a un total où je suis passé l'autre fois il y a eu le monde pas mis depuis 3 ans toujours pas conduit une seule fois en vrai c'est trop bien si tu peux depuis non moi j'ai un métier où je peux me permettre de pas utiliser la voiture le problème c'est que du coup maintenant je déteste conduire mais bon au moins je dépense pas grand chose en tout cas vraiment cool ce fable 4 de ouf hein oh le vase de soissons c'est le flambeau ou quoi oh l'évêque Rémy c'est quoi l'évêque Rémy c'est pas Street comme nom ça fait pas évêque oh il va me dire d'aller chercher des pièces donc été dérobé et quelle est cette promesse que tu as fait à Rémy le fameux évêque de Reims Rémy l'évêque Rémy l'évêque Kylian noble collègue le tienne Clovis laisse moi retrouver la trace du voleur et je m'assurerai que tu puisses honorer ta promesse en donnant à Rémy ce qui lui revient Clovis est un roi guerrier mais aussi fin stratège et fidèle à ses engagements il est de notre devoir de l'aider à tenir sa promesse trouvons le trésor volé et rendons le au chef des francs il pourra alors aller l'esprit en paix attends mais l'histoire n'a absolument aucun sens Clovis est en 800 et la cavalerie à cheval n'existait pas encore je suis sûr et bien vers ça oh la taille des pièces c'est une assiette on peut manger dessus oh la la c'était pas très loin j'ai pas du bouger beaucoup pour la trouver la pièce la première en tout cas tu sais tenir tes promesses le trésor est loin d'être entier mais l'honneur est sauf Rémy m'a demandé de te remercier pour ton geste Clovis se comporte loyalement il mérite que lui soit rendu le trésor qui lui a été volé hâtons-nous de le retrouver mais il mérite il mérite mon cul d'où il mérite le trésor machin et tout non chiant vous aviez raison oh c'est quoi ça une cinématique jamais de la vie euh bon là il y a un partage de TP et on va pouvoir aller c'est où les prochaines épreuves on va se faire les prochaines épreuves attends il n'y a pas de prochaine épreuve si ça va être celle là en vrai c'est sûr et non le jeu est fini non mais me dis pas que je suis obligé de récupérer tout attends on va aller porter deux TP d'abord c'est vraiment la flemme de récupérer tous les collectables en fait il y en a un tout à l'heure qui a ouvert la boîte de Pandore il m'a dit franchement on s'en branle non je suis d'accord après en vrai tu vois je trouvais que MicroEase était un peu des jeux alors regardez il y a des feuilles devant l'écran genre ils ont pas désactivé certains trucs de la caméra je sais pas comment ils ont géré ça au niveau du code mais il y a les feuilles de l'arbre qui passent devant le truc c'est très drôle bref je disais quoi on parlait du fait que MicroEase je trouvais qu'avant c'était vraiment des jeux des années 2000 là ça fait plus des jeux des années 2010 tu vois enfin 2007 tu vois en mode c'est pas ouf tu vois et il y a beaucoup de trucs à collecter des machins ça fait très 2007 ça fait pour ça Assassin's Creed en fait des jeux que j'aime bien pourtant tu vois mais c'est vrai que c'était pas les phases les plus fun quoi un petit Fable 1 Fable 1 il y avait des trucs à collecter un peu ouais ouais c'est vrai j'aime tellement Fable 2 moi après non ça va je l'ai refait il y a pas longtemps je l'avais fait en stream je me souviens est-ce que Fable 4 on a des semblantes d'informations hop sûrement peut-être je t'ai pas tout c'est possible c'est bien le genre de jeu qui m'intéresse je trouve que ça a une vibe Harry Potter sur PS2 oui un peu mais en moins bien quand même tu fais preuve d'une indéniable bravoure et ton habileté grandit à la mesure des périls que tu affrontes tu deviens un guerrier honorable mais quand la civilisation mais les dialogues sont nuls putain c'est chiant genre comment un gosse il aime ça je veux dire même moi qui suis plutôt intéressé par l'histoire et tout c'est de la vulgarisation trop naze mais on s'en branle des écrivains français on veut de la bagarre on veut des c'est une statue gros ah non c'est une statue qui bouge ok c'est bon j'allais dire quel est l'intérêt de montrer une statue dans un jeu alors que dans un jeu montre le vrai personnage dans ce cas là mais bon c'est ce qu'ils font s'il nous fait une fable je pète un câble s'il nous fait une fable j'arrête j'arrête internet vous ne regretterez pas d'avoir mis à l'épreuve cet esprit fort à droit la raison du plus fin est toujours la meilleure nous l'allons montrer tout à l'heure 500 mètres mais c'est quoi comment ils font crapahuter le perso c'est au non il se multiplie les collectibles se multiplient regardez le nombre d'histoires pitié il y a ça en plus encore une autre le nombre de trucs à aller voir oh là là ça fait mal je veux faire des épreuves je veux jouer putain on a eu et c'est franchement c'est un jeu bâtard parce que au début tu commences tu as une petite épreuve de course c'est un peu rigolo et puis là c'est la fin mais c'est où l'histoire du coup mais attend mais faut que je me tp je vais me tp là attends c'est par là parce que j'aurais déjà sur me retrouver là putain j'ai été bloqué par une barrière j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire tous les trucs de la fontaine gros pas ça se trouve c'est super j'ai bien dit ça se trouve il est pas ici le portail je viens plus d'où il est si il est là attend je viens au bon endroit ouais c'est bon tu voulais pas explorer à la base bah si ouais mais c'est bon j'ai fait le tour j'ai compris non mais c'est pas moche moche c'est vrai que ça fait fable 2 je trouve qu'il y a une vibe fable 2 et j'aime bien fable 2 donc c'est c'est un peu chouette quoi enfin ça va c'est quand même c'est fine c'est fine je sais pas je suis attendri par le truc tu vois je suis un peu comme une viande qu'on frappe tu vois je suis un peu attendri par tout ça tous les collectifs pour avoir le true ending donc là on est à 300 mètres de l'histoire parce que du coup je sais pas exactement où c'est l'histoire et là on est à 52 mètres de l'histoire ok ah ok c'est le truc bleu le tourbillon bleu là en vrai je sais pas si je suis fou mais je trouve ça graphiquement pas si moche moi non plus mais je pense je suis attendri par le truc il y a une vibe il y a une vibe en vrai c'est c'est graphiquement pas ouf mais mais il y a une certaine une certaine rigueur j'ai envie de dire quoi bref est-ce qu'on regarde l'histoire de machin que ça on voit au moins une fois ce que c'est et si c'est vraiment des fabs je pète une durite et si c'est un peu des mini jeux ça peut être sympa mais les deux coques une fierté fort mal placé détruit toute notre grande attend c'est quoi x affiché caché indice bah montre le moi de l'eau bien fraîche a le don de remettre les idées au clair j'ai pas le temps de tout lire d'avant attend mais qu'est-ce que c'est de l'eau bien fraîche est-ce que c'est est-ce que c'est une vraie il va falloir pisser dessus je crois il y en a pas un qui a de l'eau là je comprends pas ce que je cherche en fait quelqu'un a compris ah oui c'est le voisin dans pvz c'est vrai c'est crazy c'est dave le dingo mais je sais pas ce que je cherche il faut de l'eau bien frais mais où ça c'est un véritable désert ici tiens toi là par exemple oh ils ont de l'eau là ah putain j'avais pas vu jure on va les arroser de piss là voilà bien en effet un cerveau gracieux mais je ne le vois pas escalader les scieux accroche toi la fontaine est un esprit si fin qu'il a du mal à trouver parmi les êtres humains un alter ego qui lui convienne mais je le crois honnête et il saura récompenser ta persévérance oh c'est chiant ça servait à rien on est d'accord ça servait à rien il faut tous les faire pour avoir un achievement un truc tu vois je sais que je pense que je vais les faire en off vous m'en voudrez pas mais là j'avais promis un pote de les boire des billets après je vais pas me faire les douze fables de la fontée qui pue la merde et c'est des énigmes de merde mais qui veut être récompensé par la fontaine plus de gens que tu ne le crois mais en vrai c'est stylé après j'ai jamais été spécialement fan de la fontaine je trouvais l'histoire un peu rincée à chaque fois j'ai pas compris la morale si seulement ça pouvait être ma femme dans la vraie vie si seulement jamais jamais j'aurai quelqu'un comme ça jamais 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 j'aurai droit à ça encore un truc à collecter non je vous jure elle va me dire d'aller chercher des plantes qui furent collectées sur les rivages des terres australes par un illustre explorateur si tu sais lui venir lui il pourra peut-être te les donner ok les gars on va tous dans la rivière du puits du fou on va la chercher et je vais essayer d'avoir un date avec encore une histoire mais quoi tu s'en proches la dernière bataille qui te permettra de libérer Arthur mais tu dois t'armer de patience car il te manque les éléments nécessaires pour sauver notre roi de son exil reviens quand tu auras tout rassemble après si ça nous permet de revoir cette personne je suis pas mécontent quoi il y a un nouveau truc à ramasser du coup ou pas épreuve c'est bon j'ai trop de nouvelles épreuves ok j'ai trop de nouvelles épreuves plantes médicinales 0 sur 1 ouais d'accord je me remets de patience non mais à mon avis ça faut d'abord faire deux épreuves ok il y a une épreuve ici une épreuve là près du portail là-bas et une épreuve là ok let's go ouais c'est musée bah en tout cas je sais pas vous mais j'ai chaud moi ça me laisse pas indifférent tout ça merci de Villiers de sexualiser les poissons merci beaucoup merci de Villiers de nous j'allais dire un truc dégueu merci de Villiers parfait non c'est vrai non ça allait être immonde j'allais épreuve on va s'amuser avec un petit QTO là on a qu'à 3 fragments sur 15 là attendez attendez c'est autre chose là envoie le nombre de haches nécessaires dans le centre de la cible utilise stick pour viser ou choisir une hache appuie sur A pour sélectionner une hache ou valider la visée appuie de manière alternée sur R et L afin d'augmenter ta puissance ok oh ça va être chiant il y a des épreuves comme ça sur Fort Boyard des fois c'est vraiment pas très amusant c'est pas en fait le fait d'avoir un spammer sur deux boutons plus utiliser un autre je veux bref pour faire des trucs c'est un peu chiant on peut pas les attaquer eux avec la hache ok hache moyenne petite hache fois 2 qu'est-ce que je préfère une moyenne hein donc là je vise un peu en haut ah ok ça bouge qu'est-ce qu'il faut faire ouais comme ça c'est bon oh c'est pas très agréable à faire c'est vraiment pas fun tu vises merde il visait trop bas c'est bon oh c'est vraiment pas ouf yeah wow pendant je trouve les musiques cool les petits effets sonores bien fait ça c'est cool mais gameplay gameplay bof hein victoire y'a pas trop de musique de fanfare de victoire de temps de chargement vous êtes content attendant pour le temps de chargement je vais vous raconter toute mon histoire depuis mes premiers jours alors je suis né le 23 mars 1998 près de lyon j'étais un garçon assez je pleurais pas quand je suis né j'ai comment dire j'étais quelqu'un qui chouinait très peu par rapport à cette société qui fait que pleurer maintenant sur internet la vie c'est dur et hop on devient un énorme connard en 5 secondes pas maresse moins bien qu'un QTE c'est vrai c'est vrai putain ils ont réussi à faire moins bien qu'un QTE mais c'est pour ça qu'il faut faire des QTE dans les jeux de merde parce que au moins oh non ouais c'est nul c'est toujours naze mais wesh tu dat ça va wesh tu dat je trouve ça drôle bah ouais ça va et toi Haruko-san ah putain c'était long de temps de chargement et c'est même pas fini oh la la faut que je skip parce qu'à chaque fois il me dit juste hé bravo cette aventure n'est pas terminée mais je savais bien que je pouvais compter sur toi il avait déjà dit ça oh vas-y on va skip c'est bon maintenant on va skip les fins d'épreuve on va skip bon c'est bien là on peut fermer les épreuves mais jusqu'à quand on verra en tout cas faut suivre la grosse flèche rouge attendez j'ai un portail de TP là il y a une histoire bah c'est des mini histoires c'est des mini histoires tu vois enfin en fait l'histoire de base c'est que tu vas récupérer des fragments du Roarthur en faisant des épreuves qui reprennent grossièrement des trucs de de du parc j'ai bien compris mais bon c'est pas vraiment une histoire quoi c'est un prétexte pour faire des mini jeux quoi et se promener dans le parc Merlin tu le skip ou tu le match sur Tinder un pétard pareil je me laisse tenter je me laisse tenter très vite ok entraînement des chevaliers ça ça va être fun suis les instructions du maître d'armes afin de l'impressionner appuie sur la direction et l'action en même temps appuie sur A pour attaquer direction et l'action ok appuie sur B pour bloquer une attaque ok c'est bon ça va être fun ça va pas du tout être un QTE ou un genre de QTE il m'a dit cavalier alors que c'est écrit cavalier en bas ok c'est quoi ce bruit petit coup d'épée là petit coup d'épée putain ça manque c'est pas très épique comme entraînement quand même c'est un entraînement aux armes t'es aurait pu faire un vrai combat où tu fais genre après tu fais un méga pouvoir boule de feu non mais on rigole mais ça aurait pu faire un truc un vrai combat plutôt qu'un entraînement enfin en fait ça aurait un peu de sens si après on serait voué à se servir de ces talents de bretter mais je sens que là cette épreuve c'est juste un entraînement aux armes et puis c'est fini tu vois ça ira pas un combat après tu vois ça m'a rappelé les combats sur comment ça s'appelle les un peu plus facile sur pirate des caribes sur xbox 3 6 on avait fait il y a un petit moment déjà quand même qui était bien horrible ce jeu il m'avait fatigué je me souviens c'est un jeu et rien que j'y repense il m'épuise ce jeu tu vois il était long le tuto putain ça fait durer deux heures pour la millième fois il y a des combats dans ce jeu c'est assez drôle c'est bon je m'en fous on va faire les épreuves je veux au moins faire toutes les épreuves ce soir si on peut sauf si après il nous dit ah bah finalement faut tout récompter pour faire les épreuves vous allez vous faire foutre enfin bon non ça va on est qu'à une heure et demie de stream je pensais qu'on était un peu plus long en même temps avec vous le temps passe si lentement avec vous putain les minutes c'est une souffrance ok oh les feuilles devant les devant les de ce tp c'est bien c'est très drôle 90 mètres du coup il n'y a jamais de système jour-nuit dans le jeu j'imagine franchement c'est pas la première chose que je demande sombrero d'avoir un système jour-nuit dans mon jeu je vais m'en remettre s'il n'y en a pas il y a d'autres trucs que je préfère le jeu est sur quoi ? il est sur ps2 ah non pardon il est sur switch c'est une petite blague attendez j'ai dit qu'il n'y avait pas de combat attendez hop 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 combat toutes les vagues d'ennemis afin d'accéder au boss du stadium voilà là on parle là on parle utilise A pour attaquer Y pour te protéger B pour activer ta super attaque voilà là on parle mesdames et messieurs il y a des combats dans le jeu pour la millième fois la question a été posée la réponse on l'a enfin il y a des combats dans le jeu et nous allons voir ce que sont les combats enfin du sang c'est ton moment le jeu oh yes j'ai fait venir des quatre coins de l'empire les gladiateurs les plus illustres celui d'entre eux qui survivra à ce combat sans merci recevra la palme et la couronne de laurier signe d'une gloire éternelle que les combats commencent bah mettez moi un casque non ok c'est le moment ok c'est un beat the mole c'est un beat the mole bon ok d'accord comment je bloque Y salut merci Pessemana pour le sixième watsub salut Rakai oh t'as des super attaque vous êtes prêts oh ça va tuer deux un coup bon c'est pas fou fou il fait ce bruit là super attaque j'en ai rien à foutre de bloquer on va juste appuyer sur A en boucle super attaque j'ai pas pris beaucoup de dégâts effectivement attendez il y a des super boss là ok 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 là ça va être très très dur on va bloquer il fait une tornade et là on y va oh la non violence des coups que je mets il fait pas mal attendez là faut peut-être reculer là j'ai pris un tout petit peu de dégâts là boum ah c'est moyen on va se barrer là tiens 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 oh les petits moulinets là donc oui il y a des combats dans le jeu pour ceux qui se demandaient on comprend pourquoi il n'y en a pas beaucoup plus tiens tiens j'ai gagné j'ai gagné oh c'est pas dur c'est pas bien pas dur c'est pas bien pas bien du tout c'est vraiment pas bien c'est un moment un peu triste effectivement excusez moi j'ai toussé dans votre gueule et le chargement et là Merlin te dit félicitations je pouvais te faire confiance on va voir s'il dit ça tous les chargements sont aussi longs bah tous les chargements qui t'amènent à l'overworld l'overworld la map principale c'est quoi la meilleure épreuve pour l'instant c'était les chevaux les chevaux c'était bien c'était la première et le jeu m'a dit tiens c'est chouette il m'a dit je pouvais te faire confiance c'est ça un fragment de plus qui nous sera utile pour la suite notre mission n'est pas encore chose faite mais tu montres une bravoure qui ferait pallir ce il a pas dit ça il a pas dit machin indice quoi mais quoi non encore je suis pris au piège certains éléments ne sont-ils pas qu'illusion et perdre de temps j'en sais rien c'est quoi pour lire un timer un truc qu'est-ce qu'il faut que je trouve j'ai 20 secondes pour trouver un truc qui c'est les poubelles c'est sûr je comprends rien mais moi en contexte tu vois genre vraiment je sors de l'épreuve et là hop 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 indice timer timer bah c'est bon nickel il y a une pièce là flemme d'aller chercher les puits c'était les puits les puits les go récupèrent la pièce quand même parce que je pense que je vais tous aller les chercher hors stream les collectibles pour voir ce que c'est tu peux sauter non on peut pas sauter c'est bien dommage je vais me faire un 100% sur le jeu putain mais pourquoi un jour j'ai décidé de faire des tests un peu plus exhaustifs pourquoi j'ai eu cette idée à la con pourquoi je fais pas comme avant des tests où je teste le jeu 5 minutes et après je dis oh bah c'est pas bien et après je fais un petit héros et puis vous rigolez c'est bon putain c'est chiant de devenir rigoureux il y en a d'autres que le jeu déprime moi ça va là pour l'instant ça va mais c'est vrai que là il m'enchaîne un peu la gueule au début ça allait bien c'est un parc pour enfants on va pas faire une épreuve là dedans lancer de javelot atteint l'objectif de l'épreuve avec le cumul de délancer attention à ne pas dépasser la vide de la piste appuie sur A pour démarrer ton lancer appuie sans cesse sur A pour monter ta puissance appuie sur R pour lancer ton javelot ok wouah let's go c'est pas un personnage récurrent celui qui est à côté de nous là ne craignez rien lui là c'est qui il suffit de suivre les instructions une par une et ce javelot atteindra la cible que vous lui destinez bah non c'est plus compliqué que ça le javelot A confirmé on spam sa mère là et on lance j'ai gagné 500 mètres il faut que je fasse ah mais en somme non attends comment je dépasser 500 mètres c'est 32 plus que le record du monde 128 mètres là je suis en train de faire le record du monde ah non c'est bon c'est une somme qu'il faut qu'on fasse ok c'est parti là j'ai toute la puissance ah mais je pouvais continuer à spammer à ce moment là ou pas je comprends pas trop le moment en fait vous savez il y a une deuxième jauge en bas là tu comprends pas trop comment tu la débloque c'est vrai que c'est loin 100 mètres quand même tu vois alors faut le faire pour lancer un truc à 100 mètres de distance attendez on va essayer de spammer un petit peu plus là encore hop voilà comme ça oh ouais celui-là il est bien le record actuel c'est 98 mètres et bah le record du monde wouhou double VR non il avait l'air bien de se lancer mais non en fait c'est pas bien en fait c'est l'inclinaison que tu gères en bas là alors là c'est trop haut tu vois c'est nul on va faire 3 mètres peut-être waouh c'était mieux milieu c'était mieux et ben on a gagné on a pas tué le record du monde c'est très drôle ça comme fact faut que je le note ah y'a un petit bruit de fond qui est désagréable on dirait un bruit de chiottes qui se remplit je sais pas si vous l'entendez en vrai y'a une coop à ce jeu c'est vrai qu'il y a une coop si je veux le faire à 100% faudra faire la coop c'est long l'échargement bon dieu de cul c'est vraiment long un fragment de plus qui nous sera utile pour la suite mais pourquoi ils m'ont fait démarrer là ici aucun rapport bon tu m'as saoulé tu m'as saoulé non y'a encore le bruit de chiottes là je suis suivi par un bruit de chiottes les gars c'est sur le jeu le bug du bruit de chiottes on dirait wakfou ça sent le bruitage qui s'est lancé au début du chargement du coup il a pas eu d'event de fin un truc du genre ouais après j'imagine que j'espère que ça va s'annuler aux prochaines épreuves là allez 7 sur 15 on est bientôt à la moitié après j'irai boire des bières c'est bon c'est un peu moche ici putain quand tu bouge la caméra en même temps regardez comme ça galère là allez enlever le bruit de chiottes s'il te plaît oh non la joute équestre touche autant de cibles que demandé afin d'en bon on espère que ça s'arrête pas mais que ça se cumule oh c'est bon on s'est arrêté nos éclaireurs nous signalent que les anglais et leurs alliés bourguignons ne sont qu'à quelques lieux du puits du fou ne faudrait-il pas préparer nos chevaliers au combat chevaliers vous aurez bientôt par achevé votre entraînement et vous serez bientôt des chevaliers accomplis faites corps avec vos montures et remplacez cette épreuve à la pointe de vos lances oh ça va être nul ça la musique est bien par contre oh c'est trop naze oh j'ai raté tout le reste était excellent mais ça en fait ils ont fait une méga animation à droite et en fait tu regardes que l'écran de gauche où c'est un vieux truc nul faut taper dans la fente là du casque la musique est bien par contre la musique est vraiment en premier degré vraiment sympa après c'est des musiques du parc quoi mais c'est bien de les utiliser c'est une bonne idée si j'aurais pu ne pas avoir la licence et récupérer des vieilles musiques copyright free de merde là est-ce que c'est pas beaucoup trop fort le son du jeu par rapport à moi d'habitude je mets ça je compare les attendez il y a le bruit des chiottes encore le bruit des chiottes est de retour il est plus fort qu'avant il s'est amplifié non mais le mix est bizarre ça va le volume ok peut-être parce que j'ai reactivé mon compresseur vu que j'ai enlevé le ventilateur et ça fait que en vrai la vie des fois c'est dur mais le fait de pouvoir ranger le ventilateur là parce qu'il commence à faire plus frais mamacita quel plaisir putain mamacita et du coup voilà j'ai remis mon compresseur sur mon micro parce que au moins vous m'entendez je peux parler moins fort et vous m'entendez aussi fort qu'avant et quand je parle très fort bah ça vous pète un peu moins les oreilles quoi ça évite ça lisse un peu ma voix j'ai envie de dire pourquoi je regarde encore ça cette aventure n'est pas terminée mais je savais bien que vous pouviez compter sur toi let's go les chiottes se stack les chiottes se stack let's go oh non il y a peut-être moyen que les chiottes se stack et petit à petit on amplifie le l'effet chiottes c'est quoi ce bruit dans le menu là elle est loin l'épreuve elle est loin sa mère ouais mais qu'est-ce que c'est que ce truc là c'est le puits du fou sur switch en plus est-ce qu'il est sorti sur pc à chaque fois les jeux microïdes je les prends sur switch alors que bah j'ai un pc je pourrais au moins les prendre sur pc pour réduire quelques soucis de lag mais je sais pas pourquoi je les prends sur switch à une époque c'est parce que je vous les faisais gagner et puis j'ai un peu arrêté ça vous voulez que je vous fasse gagner celui-là comme vous voulez si vous êtes chaud je peux faire un concours pour le faire gagner avec une petite dédicum dedans là c'est une dédicace un peu un peu un peu stylé ah c'est un dédic sur pc ok bah j'aurais du le prendre sur pc en fait pour ensuite le revendre franchement tu peux le vendre bien 15 balles 10-15 balles il y a où le portail ici là il est là bas je serais peut-être un concours pour le faire gagner mais c'est vrai que j'aime bien l'idée de les collectionner en fait j'y ai pris goût un peu je suis devenu un connard non les collections c'est trop chouette c'est juste à prendre la place ça qui est chiant mais c'est trop cool en vrai les collectionneurs de jeux et de jeux pourris c'est d'autant plus drôle oh j'espère que ça va être une épreuve là c'est le village d'Astérix et tout je veux que ce soit genre l'épreuve du banquet ou un truc ça je veux surtout pas le déclencher ça pas du tout plante une flèche dans sa cible afin de remporter l'épreuve ça pour se déplacer ça pour viser ça pour tirer une flèche bon ça commence à ça commence à être un peu nul c'était super le jeu jusque là oh bruit des chiottes annulé tu nous as démontré tes aptitudes avec une hache en main à présent tu vas nous montrer si tu es capable de frapper ta cible à grande distance ah ils sont figés ils sont un peu buggés je sais pas ce que vous avez vu ok se déplacer viser ok ça va c'est cool ok ok là on parle un peu je trouve mais putain tirer c'est ça attendez j'arrive pas à tirer là là c'est bon c'est presque amusant mais putain ça serait encore plus amusant si c'était pas légèrement foiré comme tout mais ça va mais ça va ok un peu plus en bas là ouais c'est la première épreuve qui est potentiellement ratable en vrai je suis guillaume tell ça c'est bon c'est fait il y a une cible mouvante là bas boum des fois quand t'appuies sur le bouton tirer regardez ce que je fais là j'ai appuies sur le bouton tirer il veut pas tirer il redégaine l'arc je sais pas pourquoi j'en ai oublié un euuuh je sais pas où il est où c'est que j'oublie un truc sur le dracar j'en ai oublié une de cible 14 sur 15 ah au fond fais gaffe tu n'as qu'un nombre infini de flèches je trouve ça marrant de le préciser quand c'est infini tu vois tu vois ça a du sens si jamais habituellement tu sais genre t'avais un arc dans le jeu habituellement et là c'est un mini jeu de l'arc ou en l'occurrence il donne flèche infinie enfin ça aurait du sens mais bah là non c'est pas un jeu où t'as un arc de base ils auraient pu juste pas mettre ça quoi ça se trouve il y aura re un jeu de l'arc après et là on n'aurait pas les flèches infinies c'est pour ça qu'ils le précisent mais s'ils l'ont précisé c'est pas si grave mais je trouve que c'est un peu si t'as envie d'être chiant sur les détails de comment faire un bon jeu il doit être chiant à speedrun ce jeu parce que tu passes beaucoup de temps dans les temps de chargement faut avoir un bon disque dur si tu fais ça sur l'ordi on peut perdre un mini jeu j'en ai perdu zéro pour l'instant mais j'imagine qu'on peut ouais après la question c'est qu'est-ce que ça fait quand tu perds je pense qu'ils te font recommencer je sais pas j'imagine le chargement plus le bruit de choses je vais finir par écraser des chatons le bruit de chiottes va rester jusqu'au bout du stream je vous préviens quand tu finis tu débloques le mode cauchemar où les flèches sont limitées ça serait tellement bien que ce soit ça ok il y a une épreuve pas loin on aurait envie de faire celle là plutôt mais c'est pas l'épreuve que ma flèche m'indique est-ce que vous pensez que le jeu va en vouloir ah ok c'est bon il a switché allez il nous reste 6 épreuves après je vous libère on dirait est-ce une phrase de prof ou quoi pourquoi il y a la chasse d'eau dans le menu mais il y a tous les bruits dans le menu c'est un merdier il y a du feu de l'eau un bruit de chiottes c'est tout et c'est c'est con parce que je trouve les effets sonores plutôt quali dans l'enregistrement et le rendu qu'ils ont mais ils sont un peu placés bizarrement là mais monsieur Asken ça a sonné depuis 6 minutes déjà vous pensez que je pourrais être prof en école de game design et tester ces jeux là devant des élèves tu vois et être payé pour ça ça serait tellement le rêve que je puisse faire ça après ça s'appelait streamer sinon mais bon vous donnez pas assez donc c'est pas une activité pérenne épreuve tire à l'arbalète après l'arc l'arbalète tire un carreau dans chaque zone affichée dans la cible attention à la force à la direction du vent ok il y a quand même des petites variations de gameplay l'autre tu pouvais se déplacer le javelot il fallait spammer et j'ai des trucs la hache il fallait c'était nul là c'est appui sans cesse sur A pour recharger c'est vrai qu'il dit ça mais c'est quoi cette tenue on dirait une robe une robe d'été tendance 2015 la redoute je juge un peu trop peut-être ok on recharge maintenant on vise ok la force du vent je me suis pas soucié de la force du vent le vent est à 0.6 vers le bas vers le haut maintenant donc faut tirer là bah ouais parce que 0.7 ça me perd beaucoup le vent il est à combien ? toujours 0.7 ok il est à 1.2 vers le bas donc faut tirer peut-être un peu en haut ok là ça a joué un petit peu tu vois merde j'ai pas tiré assez haut bah c'est bon ça a gagné après il y a le mode cauchemar où le vent il est à 40 ou un truc comme ça il y avait un tournoi j'ai rien compris ouais j'ai pas compris non plus je croyais que c'était juste on s'en fout prenons les morceaux d'Escalibur victoire ouhou tu vas jouer à Tales of Sionia remake sur la Nintendo Swint la Nintendo Swint ramenez du sopalin les gars il y a un problème la Nintendo Swint bon et non je n'y jouerai sûrement pas t'avais un mode de difficulté au début ? bah non c'est vrai il y avait pas sur Formoyard t'avais le mode de difficulté normal cauchemar héroïque tourment 1 tourment 3 4 5 6 7 tourment extrême tourment 1 extrême tourment 2 extrême tourment 3 défi divin défi omniscient je sais plus quoi t'avais vraiment tout ça c'était vraiment cool tu as récupéré un nouveau fragment hop mais pourquoi vous mettez des j'ai pas envie de faire des épreuves avec des indices et tout là certains éléments ne sont pas ne sont-ils pas qu'illusion et perte de temps mais tu me l'as déjà dit c'est quoi c'est quoi l'indice c'est le jeu illusion et perte de temps oh oh ça clash préparez préparez vos couches parce que ça va chier c'est là je comprends rien gros qu'est-ce que je fais ma montre putain imagine en fait les quiz comme ça là à la fin du jeu ça va être en fait c'est normal que tu arrives pas à les résoudre là genre c'est prévu dans le jeu et en fait à la fin la morale c'est le jeu est une illusion et une perte de temps si c'est ça je vous promets que je réactive ma cam je baisse mon fut et je tape mon sexe sur le bureau quand bien même je risque un ban mais tellement ce serait incroyable que le jeu admette lui-même qu'il est pas ouf ouf et qu'il est un peu illusion et perte de temps je mérite un ban en tapant mon sexe sur le bureau pas forcément longtemps ni très fort mais un petit peu histoire de vraiment marquer la chose je mérite bien un ban si le jeu fait ça genre comme ça bon là vous avez pas la cam du coup mais c'était vraiment avec ce que vous pensez un petit dick hit un classique 10 sur 15 oh c'est long c'est le zap du plus du fou exactement ouais ça coûte cher en plus tu vois mais bon j'ai la flemme de marché un petit coq slap exactement nomachi faites en sorte que la galère ne soit pas d'attruite c'est quoi une nomachi c'est pas une bataille c'est un genre de ouais c'est sur des bateaux quoi j'imagine utilise machin pour te déplacer appuie sur A pour éteindre un feu ou remplir ton seau appuie sans c'est sur B oh je sens ça va être relou ça ou successivement sur L et B oh ça va être chiant ça je trouve je peux y'a trop de boutons le bruit constant c'est le jeu ou pas c'est le jeu c'est le bruit des chiottes du jeu oh mon dieu c'est incroyable y'a un bateau dans je vais passer j'ai la flemme y'a un bateau dans une arène donc il me faut de l'eau ah oui il faut d'abord appuyer sur A ok et là ok oh c'est pas bien oh le bruit de flog flog là flog 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 ok y'a de l'eau en bas aussi oh c'est l'inverse je comprends pas pourquoi je comprends pas trop l'intérêt le bouton en fait faut recharger l'eau du machin avec quoi on sait pas trop mais on le recharge quand même genre là tu fais là c'est L et R ici et en bas c'était B après ils ont varié le bouton de recharge de l'eau on sait pas là on y est là on est sur du vrai jeu microïds un peu pété où c'est galère pas fun à jouer tu subis les mauvais contrôles tu subis beaucoup de choses là on y est bien là je trouve plus que sur les autres QTE et tout tu vois là ça me fait vraiment penser du Fort Boyard ah c'est dur je fais comment pour balayer les débris je peux pas on est d'accord hop on va bien vite est-ce que je peux perdre vous pensez non il reste 12 secondes ça devrait être bon et bah c'est pas bien c'est pas bien victoire bruit des chiottes profitez du chargement profitez du chargement sur fond 2 bruit de chiottes attendez je vais envoyer un message à mon pote hop excusez moi je mettais un petit message à mon pote je lui disais exactement comme disait Naï dans le chat finalement je vais pas aller au bar pour passer un bon moment discuter boire des petites bières je vais continuer à jouer au puits du fou la quête d'excalibur bah c'est un bon moment quoi c'est un moment où je me sens vraiment bien c'est là que je me rends compte pourquoi je joue aux jeux vidéo pourquoi j'apprécie ça je bois une bière pour toi let's go tu bois quoi sachant que je ne jugerai j'ai décidé maintenant t'arrêter d'être un connard qui juge que les gens boivent en bière et buvez ce que vous voulez donc tu peux me dire et la prochaine personne qui juge quelqu'un qui boit une bière que ce soit une bière aux fruits une bière une cronambour n'importe quoi vous ne jugez pas les gens dans ce qu'ils boivent ou ce qu'ils mangent c'est interdit sur ce stream une 3 mon bah profite si tu aimes ça profite même une 8-6 franchement même une 8-6 tu bois ce que tu veux alors que moi par exemple les bières que je déteste c'est les comment ça s'appelle les bières au sucré tu vois vraiment sucré genre la Grimber Gun Ambré je déteste ça je trouve que c'est je trouve que c'est une putain d'arnaque c'est un scam et tout tu vois ça se la joue ça se la joue très bière de prestige et tout alors que mon cul mais si quelqu'un aime ça j'ai décidé d'arrêter de juger les gens en fait je trouve que les gens qui jugent les goûts des autres sont insupportables et du coup j'ai décidé d'arrêter c'est de le faire donc si vous aimez bien les Grimber Gun Ambré mais régalez-vous qui suis-je si ce n'est quelqu'un qui joue à je veux vraiment un mec qui joue au puits du fou devant des devant des êtres voilà pas très recommandables quoi donc je m'en fiche mais rappelez-vous pas d'abus pour votre santé ça va de soi évidemment n'abusez pas vous pouvez boire une pinte deux trois allez quatre après prendre la route rentrer t'en remets quatre derrière mais pas plus quoi abusez pas plus que ça quoi combat de viking résiste ceux de la franc et au chef du village on va te prouver ta valeur ok combat il y a des combats dans le jeu les gars combat V2 encore une chance de nous prouver ta bravoure et de nous convaincre de ta loyauté envers notre village vingt tous les soldats qui s'opposeront à toi et tu seras des nôtres mon pote il m'a proposé de venir me chercher à 22h30 est-ce qu'on aura fini à 22h30 vous pensez je lui dis peut-être peut-être que j'aurais pas fini mais ok c'est pas les mêmes armes que tout à l'heure mais c'est la même logique par contre c'est appui sur A oui il y a des combos vous avez vu j'ai fait un combo j'ai réussi à faire deux d'affilé on prend tellement pas de dégâts regardez ma barre de vie comme elle a pas bougé ok super attaque super attaque il est chanmé ah oui j'avoue on dirait le gosse de God of War Atreus de ouf c'est vrai mais de ouf des macabuches trop mais de ouf mais c'est c'est trop vrai c'est pas très mal la super attaque j'ai des coups normaux c'est tout aussi bien ok le boss le boss c'est qui le boss c'est le perso principal de GTA 4 je bloque pas les attaques j'en ai rien à foutre oh attendez les dégâts des flèches là ok lui ça faudra bloquer enfin en tout cas bloquer esquiver enfin là faut esquiver tu vois il a la pluie de vengeance si vous connaissez Diablo 3 c'est exactement ça la pluie de vengeance super attaque oh non il l'a fait au moment je l'ai fait au moment où il était de Loc il tape un peu plus fort que les autres j'ai ma vie dans le orange cette fois-ci tu vois dodge la musique en mode ta la ta 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 on va attendre qu'il fasse il faudra bien placer l'ultra là voilà je pensais bien voilà oh ça lui a mis une tarte ok on dodge bon vu qu'on s'emmerde je voulais reparler d'un jeu dont j'avais parlé sur ma chaîne il pas longtemps je sais pas si vous en avez parlé en stream mais là c'est ainsi je cherchais un peu des jeux de gestion pour chiller dans mon coin et j'ai rejoué au maître de l'Olympe je sais pas si vous connaissez ce jeu beaucoup connaissent Kaysar c'est un peu le même délire tu vois ouais enfin je sais pas comment tu prononces ça mais vous savez que je peux perdre là c'est bon et et bah en fait c'est vachement bien genre j'y ai vraiment j'ai vraiment beaucoup joué ces temps-ci là maître de l'Olympe Zeus et pour un vieux jeu de gestion c'est très stylé les scénarios sont super cool et j'avais jamais poussé le truc au max en fait tu vois et là j'ai un peu poussé l'optimisation en mode vraiment bien poncer mes scénarios anticiper les choses et tout tu vois et bah c'est trop bien c'est vraiment vraiment chouette donc voilà je conseille bah c'est un peu galère à installer je trouvais mais si vous cherchez des jeux de gestion c'est pas trop riche non plus les jeux de gestion des fois qu'ils sont trop riches je trouve t'sais t'as à la fois du building enfin du planning etc t'as pas un truc à faire là ça reste assez limité c'est de la petite gestion mais c'est vraiment cool t'as un site à le conseiller pour le télécharger bah cherche forum maître de l'olympe un truc comme ça il y a le lien de téléchargement je sais pas si c'est très légal mais je pense que le jeu c'est un peu une zone d'ombre vu que c'est un peu un vieux jeu c'est un peu une zone d'ombre en mode peut-être qu'il est un peu un moment de nourrir mais pas trop et tout il est sur steam mais il est qu'en anglais c'est un peu chiant et en plus il est payant après moi je l'ai patché j'ai pris la version steam je l'ai patché en français tu peux sur steam il s'appelle Zeus Zeus plus Poséidon vraiment ils en ont rien à foutre du nom quoi alors il nous reste 3 épreuves les loups on va le faire on va le faire il faut que je me dépêche parce que la bien m'attend et j'ai vraiment envie de vous montrer la fin du jeu faut pas qu'on rate ça faut qu'on soit ensemble pour voir ça les gars les gars et les filles tout le monde peut c'est un stream tout le monde peut regarder sauf les enfants parce que j'ai dit des atrocités on les a souvent croisés eux est-ce que c'est sa mère c'est le mec qui recommence on changerait pas de tenue tiens petite toge là les yukus à l'air là on est bien j'espère qu'à la fin y'a jandar qui débarque sur un dragon en feu pour sauver la france connaissant de villiers ce serait bien le genre à faire ça elle est où l'épreuve ok elle est là bas allez en speedrun en speedrun 130 mètres du coup pour la millième fois est-ce qu'il y a des combats en tout cas dans la question dans la vidéo je répondrai sûrement à ça après je suis pas sûr de faire une vidéo moi-même dessus parce qu'en même temps j'ai trouvé des trucs très intéressants à dire en même temps j'ai un peu promis à conquérir enfin j'ai promis je me suis un peu engagé avec lui de on fait une vidéo pour ta chaîne et ça me fait plaisir en vrai tu vois mais du coup ce serait après c'est vrai que ça peut faire une petite vidéo un peu vu que c'est pas moi qui est à la montée et tout c'est cool moi vous découvrez un peu Conquerax qui est formidablement gentil oh j'ai vapoter mon frère elle m'a mis dans l'espace j'ai retourné en durance et saute par dessus des obstacles afin de rattraper le voleur je suis même plus hypé là je suis au stade je suis au stade où je joue pour pour la curiosité de savoir ce qu'il y a à la fin en fait là je suis en train de manger une glace vous savez une glace que je trouve pas bonne genre fraise j'aime pas ça j'aime pas du tout mais je mange le cornet jusqu'au bout pour avoir le petit bout en chocolat sauf que là je sens que le bout il va être rempli de deux mers et non pas de chocolat tu vois mais j'étais pas un viking un pote je suis habillé en viking moi let's go oh non c'est pas bien c'est pas ouf quoi comment je recharge la jauge de mon cheval là comment je recharge le turbo est-ce qu'il vaut mieux être full chargé et tout dépenser d'un coup ouh ouh il est par à coup je sais pas trop ah j'ai perdu du temps là j'ai pris un mauvais turn aussi j'ai pas pris assez sharp ok oh c'est pas fun merde non 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 j'étais bien je vais réussir à perdre vous vous rendez compte peut-être le cheval il est pas pas au max attendez on va se faire un sprint final vous allez voir il se traîne le cul mon cheval des fois on dirait qu'il ok c'est bon victoire je t'ai pas je t'ai pas vraiment attrapé d'où j'ai gagné comment ça victoire je m'arrêtais pas de gagner victoire 22h30 c'est long le temps de chargement oh faudra que je fasse vous savez on fera dans la vidéo c'est pas une bonne idée je fasse la somme du temps que j'ai passé en chargement dans ce jeu je pense que c'est pas dégueu quand même en vrai je pense que c'est pas si énorme non plus peut-être ça va être 5 minutes tu vois mais putain ça fait chier quoi c'est pas d'info dans mon explication juste pour dire que c'est long et j'aimerais mesurer ça mais je pense que la valeur elle fait pas si impressionnante quand est sorti le jeu en 2003 c'est ce que j'aurais aimé te dire c'est ce que j'aurais aimé te dire mais c'est pas vrai c'est pas vrai je sens que je peux avoir confiance en toi y'a pas la la petite sirène là-bas j'aurais bien dû lui faire des bisous et tout les gars il nous reste deux épreuves get ready for for le fun non je suis coincé non non par deux mêmes personnes dans la vidéo il faut un bruit de fond un bruit de chiottes en fond ouais mais le problème c'est que la dernière fois que j'ai fait ça j'ai mis des bruits de golem à chaque fois que je disais golem dans ma vidéo sur Koh Lanta ça a saoulé les gens donc moi ça m'a pris juste plus de temps tu vois et c'est moins bien tu vois ce que je veux dire ça c'est le genre de choix dans les vidéos t'as en mode ah ça m'a pris plus de temps et c'est vrai que c'est moins bien tu vois c'est peut-être une épreuve aquatique comment je le sais je sais pas je sais pas en fait c'est un peu joli je trouve ça franchement on va se répéter mais j'aime bien et bah pas du tout c'est challenge musical oh c'est je suis trop fort à ça valide les notes au pied de mon moment pour monter la station je devrais maintenir la note pendant quelques secondes ok bah c'est le guitare héros je suis trop fort à ça je prends possession de son corps allez joue ta mère il me dit ça il me dit joue ta mère c'est quoi cet instrument il me le faut il me le faut dans la vraie vie ok let's go vous allez voir mes APM sont assez B R L ok c'est rapide ça m'énerve quand ils font ça un jeu de rythme pas en rythme sur la musique de fond vous voyez ce que je veux dire c'est juste des boutons tu vois mais c'est pas en rythme sur la musique de fond ça pourrait faire ton 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 là je comprendrais tu vois mais non c'est juste des trucs qui tombent du ciel et appuient au bon moment attends ça dure encore 88 secondes là on va essayer de faire que des parfaits c'est pas sûr de faire que des parfaits quand même je vois vraiment je comprends pas comment peut y avoir des développeurs qui se disent on va faire un jeu de rythme mais pas en rythme parce que là c'est en fait tu perds tout le truc enfin c'est pas un jeu de rythme c'est le kiff de quand t'appuies sur un bouton tu le ressens t'es genre t'es géométrie dash song of ice and fire je sais plus comment t'appelles ça le jeu là guitarée au osu tous ces cheux là ou bien tu as raté tout l'intérêt c'est ça c'est que tu genre tac 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 t'es genre ça j'ai fait l'air de ta 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 et là ça sert à rien enfin c'est vraiment ça c'est très gros point négatif pour moi vraiment je trouve que c'est c'est du foutage de gueule de autant les QTE bon c'est un peu le foutage de gueule mais je sais pas moins après c'est peut-être que moi je suis très fan des jeux de rythme et quand j'envoie un mauvais ça m'horripile vraiment genre on en parle que le mec à droite est devenu une femme sérieux j'ai pas vu allez les gars c'est la dernière épreuve là c'est la dernière épreuve on peut on va être content vous savez ce qu'on va dire quand on aura gagné on va dire victoire le chargement était particulièrement long là je trouve c'est long après j'ai pas une switch OLED peut-être pour ça tu vois c'est une switch normale premier dug au prochain temps de chargement je vais m'habiller parce que là je suis en short mais faut que je me mette un beau pantalon pour aller pour aller au bar je vais m'habiller un peu j'ai le temps il te faut pas une switch OLED mais à l'aide oh tu n'as pas la switch pro non j'ai pas parce que je suis en random et la boîte com il m'offre rien ça va boire quoi ce soir ? de la Guinness je pense en semaine c'est de la Guinness c'est pas très fort c'est bon et c'est pas trop cher et surtout t'as l'impression que t'as vraiment un truc consistant tu vois pour ton argent ah la dernière épreuve oh on passe tp let's go let's go hop surtout c'est un peu un bar un peu nul où on va mais t'sais l'ambiance est cool mais ils ont vraiment des bières de merde enfin des bières de merde non ça va mais c'est pas des trucs de ouf tu vois je préfère prendre de la Guinness qui est toujours toujours cool à voir que t'sais des IPA qui font la gueule ou des trucs comme ça tu vois moi je sais pas pourquoi je vous raconte ça alors qu'on est pas sur un stream boisson on est sur un stream j'aime bien vous parler de ça aussi parce que je suis passionné putain c'est le fur-fuit un peu dans là je croyais que c'était que moyen-âge renaissance le parc dernière épreuve protège le dojo en reposant les ennemis tu peux assommer ses ennemis en lançant une pierre sur la tête appuie censé sur A pour repousser les échelles ok rien à voir avec l'endroit on était hein c'est le moyen-âge et là on était plutôt un truc futuriste c'est le bourg 1900 putain j'ai taffé là-bas tuez-moi tu te fais du mal sur ce stream Marcus Antonius c'est la musique de Pierre Descartes ça arrive dégage jeter un caillou vous avez vu la vitesse avec lequel je spam ça c'est ma grande force dans les jeux vidéo j'ai vu quand je spam vite en fait parce que j'ai une technique je tremble sur ma manette normalement les gens font ça tu vois voilà c'est plus ou moins la vitesse d'un mec comme normal tu vois attend qu'il soit tout en haut pour qu'il se fasse mal bonne idée on va oh mais attendez il va vite quand même hop et là il se fait mal prenez-vous des pavés 68a ça marche pas très bien les cailloux ah si c'est dur à jeter hop c'est le gouffre de elm ou quoi c'est vrai c'est la question que tout le monde se pose sur le stream putain attendez c'est le gouffre de elm et non il s'agit de plus du fou sur switch le caillou c'est marrant c'est bien replacé mais c'est rigolo c'est un bon point pour cette épreuve le caillou est rigolo allez mourrez là victoire ok les gars c'était la dernière épreuve dernière épreuve est-ce qu'on va avoir un cadeau de ouf j'ai le temps de m'habiller là tant que ça fasse le chargement là je cherchais un pantalon est-ce que j'en avais un de sortie là ah non j'ai pas de pantalon de sortie on va foutre j'ai dans ma penderie bon je suis en slip là et voilà j'ai eu le temps c'est bon je suis équipé bah quand même pour un jeu solo et surtout un chargement qui est récurrent dans le jeu avoir le temps de s'habiller à chaque temps de chargement quand même ok j'ai pas remonté la braguette zip mais je croyais que l'aventure était terminée c'était la dernière épreuve non attends parce que maintenant que j'ai fait toutes les épreuves il va me guider à tous les endroits avec les fables et tout là il va me guider à tous les trucs à collecter est-ce qu'il faut vraiment aider ah ça se trouve c'est que la fontaine du coup c'est tout ça à faire ensuite potentiellement si c'est tout bon attendez je vous mets la liste complète voilà tout ça putain la douleur et j'ai connu la douleur avant d'être consolé oh c'est beau c'est quoi le repère tombillon bleu c'est une cinématique c'est la sirène qui est pas mal du tout elle me laisse pas indifférent il y a pas un point de tp dans le coin si il y en avait un là je me suis trouvé trop éloigné mais attends putain je voulais vous montrer la fin du jeu vous dire vous avez vu ça y est on a fini le jeu on aurait rigolé en fait non faut se taper tout ça il me reste un peu de temps on va s'en faire 2-3 puis est-ce qu'on se finira ça en stream ou en off je sais pas après ça va pas être si long que ça je tiens peut-être en off 15 pommes à ramasser oh c'est de la merde ça il y a quoi là dedans vous avez vu il y a du malheur là dedans j'ai l'impression il y a des collectibles dans les collectibles non mais c'est ça hein 15 en plus tu as genre la taille de la zone de Nondro voilà la quête de la pomme pote cher c'est à masse toutes les denrées que tu pourras trouver j'ai compris putain bon je pense que c'était vraiment dans le parc et là non mais dis pas que je suis bloqué là par contre là y'a rien ici je suis passé par dedans le labyrinthe c'est tout dedans le labyrinthe et bah allez hein mais le temps que ça si c'est à chaque fois pareil le temps que ça va me prendre de finir le jeu c'est une torture ça ils se sont pas rendu compte que c'était juste pas fun du tout non mais sombrero si tu veux que j'en parle ils s'en foutent un peu que ce soit fun en fait il faut que ce soit ok et en l'occurrence le jeu est ok ce qui est pas forcément le cas de tous les jeux microïdes faut que ce n'ait pas de bug en tout cas pas de bug majeur qui fasse planter la console et que ça ait un peu une bonne gueule si ça remplit au moins vite fait ses critères c'est bon le jeu est valable et bah c'est tout ce qu'ils veulent faire quoi genre c'est voilà mais en vrai y'a un peu de taf quand même je me moque mais y'a un petit peu de taf genre t'es des dialogues de la musique des décors et tout mais c'est plus le gameplay qui pêche quoi genre le gameplay est vraiment le game design quoi dans sa globalité c'est vraiment c'est pas fou quoi genre c'est c'est pas le pire de microïdes mais en fait c'est plus que par rapport à deux jeux microïdes je sens qu'ils ont fait un certain effort tu vois et deux jeux microïdes où c'est nul mais comme y'a eu d'effort sur rien t'es en mode bah vas-y je passe outre tu vois là je sais pas je trouve qu'il y a eu une tu vois les décors c'est quand même fourni tu vois le parc est quand même relativement grand tu vois ils ont recréé le parc tout en 3D et tout et c'est j'aime bien l'idée je trouve le délire cool même si je suis pas fan du parc en lui même je trouve le délire cool de pouvoir se promener dedans et c'est à peu près à échelle réelle et tout genre là dans le chat il y a des gens ils me disent ah putain je reconnais j'ai bossé là alors ils sont en mode quel enfer parce qu'ils ont pas forcément kiffé leur expérience là-bas mais c'est pas ça le sujet je dis plus en mode ah bah moi je suis comment dire j'apprécie et je félicite les jeux où bah le réalisme et tu sais tu t'y crois tu vois ce que je veux dire et donc ça ça demande un certain effort et ça je le remarque ça je le vois et je le félicite tu vois je suis en mode c'est cool mais ce qui fait du coup quand d'un côté quelque chose est plutôt bien fait tu vas beaucoup plus remarquer les défauts et le gameplay la pêche énormément c'est pour ça que tu le rends compte c'est pour ça que je me rends compte tu vois si c'était fort boyard ou t'as pas de monde ouvert et tout ça m'aurait pas plus choqué que ça le niveau des mini-jeux et des trucs comme ça tu récupères des pommes c'est plus le fait que voilà c'est voilà c'est un peu bien le jeu tu vois mais tout le reste il du coup quand c'est pas bien je le remarque bref c'était compliqué comme phrase pour rien mais j'espère que ce point d'analyse vous parle on peut rappeler ça voilà le le c'est si un jeu est bon ce qui est pourri est beaucoup plus remarquable voilà c'est ça faudra trouver un nom à cette théorie et à ce postulat et le bruit des chiottes en prime c'est vrai on s'y fait vous savez c'est le genre de bruit dans la vraie vie où t'es au bout d'un moment tu tiffes genre t'es c'est comme un bruit de ventilation en tout cas ça tu tiffes mais au moment où ça s'arrête ah oui et ça revient putain je vais jamais trouver la dernière pomme où c'est que je suis pas allé là j'y suis allé non c'est quoi l'indice c'est pas un indice c'est une c'est ce que c'est un indice l'indice c'est je cherche un truc bon merci yeah et bah putain toutes les faire faut toutes les faire oh magette wouhou et y'a rien c'est tout c'est juste oh la la comment rallonger artificiellement la durée du jeu et je suis sûr que microïds dans leur com ils pourraient s'en servir bon après ils communiquent pas énormément sur la qualité de leur jeu et tout c'est pas forcément pour leur dire mais ils pourraient voir ça comme un argument genre ce jeu là elle est une bonne vie tu m'étonnes tu m'étonnes c'est un niveau les pommes ou juste un trophée bah je sais pas je suis la grosse flèche au dessus de ma tronche depuis tout à l'heure et j'imagine que c'est ça l'objectif du jeu quoi bon j'avais dit à quelle heure mon pote 35-40 prends ton temps je suis pas encore parti ouais là c'est bon j'ai fini on chill excusez-moi je reprends à mon pote attendez je vais remettre la cam histoire qu'on fasse le petit bilan de fin de live c'est cool quand même salut hey ça va mes gourmands vous êtes régalé non mais c'était rigolo c'est vrai que par contre je m'amuse beaucoup plus qu'avant à faire ce genre de test bah après j'en fais un peu moins souvent j'en fais très peu souvent tu vois mais je m'amuse beaucoup à faire ce genre de test je sais pas ce que vous en pensez de temps en temps comme ça un petit test de jeu pourri c'est vraiment rigolo est-ce que tu feras la deuxième édition de Koh Lanta de Microids franchement c'est des vidéos de merde des vidéos où je fais la deuxième édition de machin ils ont sorti une nouvelle édition de Fort Boyard par exemple tu vois mais vas-y laisse tomber quoi j'ai pas envie de leur donner du crédit sur ça tu vois oh ça va être chiant j'ai oublié cette moustache de BG c'est gentil les plus terribles criminels ne semblent jamais coupables il reste pourtant bien réel les indices les accablent affichez l'indice X X merci as-tu bien lu tous les indices pour trouver coupable c'est ça l'indice l'indice c'est t'as lu les indices quoi trouver le coupable putain mais je veux savoir si la morale du jeu c'était que c'était une perte du temps inusoire pour voir ton illustre paquet faire casser le bureau bah bien sûr une plume pourquoi aurais-je volé une chose aussi futile mais je ne pense pas me tromper en disant avoir vu l'homme moderne visiter l'antre de ce La Fontaine pas plus tard qu'aujourd'hui c'est l'homme moderne qui a volé le pire enquêteur il y a un mec qui lui dit ça je pense c'est bon c'est l'autre c'est lui l'homme moderne pas du tout ça c'est le viking ils sont deux à dire que c'est l'homme d'aujourd'hui oh c'est sûr c'est l'homme d'aujourd'hui alors lui c'est quoi oh c'est pas l'homme d'aujourd'hui ça je suis chevalier et vis-à-vis de mon ordre je ne m'abaisserai pas à ce geste du déshonneur une telle malhonnêteté pourrait être du fait de l'homme moderne bon 3 c'est sûr c'est l'homme moderne qu'est-ce qu'il a de dire pour sa défense est-ce qu'il va se défendre au moins ou est-ce qu'il va dire c'est moi c'est moi est-ce que vous pensez qu'il va se défendre ou est-ce que c'est moi c'est bon t'es genre le pire ah il se défend un peu et comment je fais pour désigner le bon comment je désigne c'est lui c'est sûr c'est le coupable putain c'était pas lui bah du coup c'est le romain c'est sûr c'est le pire enquêteur ah c'est bon c'est lui vous êtes 2-3 à dire que c'est lui donc c'est lui ok il serait là vers 22h45 bah je couperais on joue encore un petit peu on s'est fait brain c'est vrai le plot twist était assez fou bon c'était un peu rigolo cette épreuve là je préférais ça ou pomme un petit truc un peu de petit dialogue et tout bon c'était pas un fou quoi professeur Layton peut aller se rhabiller c'est le principe de la cancel culture si tout le monde dit qu'il est coupable c'est lui le coupable ah tu vois c'est un jeu ah ouais c'est vrai que j'ai oublié que c'était Devilliers qui avait écrit ça c'est après un jeu qu'il dénonce un peu et tout la lionne et l'ours une femme qu'on connait tous oh un lapin en 3D la pire terreur d'un parent est la perte de son enfant si candide et innocent les jeux sont trop enivrants on s'en fout on comprend rien lundi ça va être trouv les lapins je suis sûr vraiment et bah non après du repas des enfants je trouve là c'est plus bien sûr de chaque parent leurs enfants du coup bon là après il me dit où c'est l'endroit qu'il faut que je cherche c'est assez inégal ces jeux de fables là après au moins c'est un peu varié allez là mais quoi qu'est-ce qu'il faut faire enfin je ramène le lapin attends il y a un gros cercle qui dit c'est ici c'est ici c'est ici j'étais trop vite on va quitter on va recommencer oh terrible ça face d'Anna tu retires ce que t'as dit tout de suite ta race déviante là en vrai le jeu sans les musiques serait horriblement chiant avec les musiques ça aide un peu quand même elles sont agréables bon alors bon alors je m'ai confirmé ok il me suit mais il me suit très lentement en plus la cam elle est galère pour voir s'il me suit la femme s'appelle la lionne et l'ours ouais des lapins ouais mais non mais les femmes de la fontaine faut pas imaginer l'animal directement tu vois genre le lièvre et la tortue faut plutôt imaginer que ça représente je sais pas la sexualité et et le nazisme tu vois genre trop de notions qui sont très ambivalentes tu vois on peut voir ça comme ça si vous êtes pas cultivés aussi je pense pas que ce soit la sexualité et le nazisme le truc tu vois la fable en tout cas ok c'est bon youhou j'ai ramené un lapin c'était pas fun on dirait ce qu'on vient faire quelques-unes hein le bordel dans l'écran de la carte là c'est vraiment ça me tue bon bah vous en avez pensé quoi du jeu vas-y je vais pas tarder à couper là histoire que j'ai deux secondes pour me préparer vous en avez pensé quoi moi je vais je vais couper là je vais je me dirige vers le truc mais moi je vous ai fait mon petit bilan de je me suis quand même amusé alors c'était rigolo à faire en stream quoi mais c'est il a quelques qualités quand même il faut le dire qu'il a quelques qualités pour un jeu micro-ex pour un jeu micro-ex je resitue il y a des trucs qui arrivent à me charmer dans le sens voilà c'est en vrai ça passe mais c'est peut-être le stream franchement ça avait l'air claqué tu vois non mais c'est claqué mais les mini-jeux en tout cas c'est l'un des moins pires dans les jeux micro-ex dans le sens où en fait tu vois ils sont faciles et je préfère qu'ils soient faciles mais au moins ça va pas trop foirer et tout tu vois que frustrant galère la Koh Lanta c'était chiant tu vois genre c'était les mini-jeux Koh Lanta étaient vraiment très très chiant les mini-jeux Titeuf sont horribles les mini-jeux tu vois il y avait beaucoup de jeux que ça micro-ex Titeuf était particulièrement catastrophique pour moi c'est vraiment un des pires là celui-là c'était facile quoi mais bon en tout cas le parc est bien fait voilà ça fait sympa quand c'est toi qui joue tu le mets en valeur bon c'est un compliment que je ne mérite peut-être pas je suis bloqué ah oui ça me TP sur le truc attendez strat de speedrun non ? potentiellement strat de speedrun en fait dès que t'es je sais pas à combien de mètres ça marche vous pensez ok non mais genre si je me mets là 20 mètres ah ça m'a ramené en arrière ah c'est strat de speedrun à double tranchant ok ça me ramène pas du tout au bon endroit à mon avis dans le jeu ils ont dû définir quelques points safe tu vois et en fonction de là où t'es ils te re-TP dessus tu vois sur la carte ils ont dû dire genre là c'est safe là 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 c'est safe et en fait il faudrait faire une map de toutes les zones de TP exactement Valou définir lesquelles sont plus rapides sachant qu'il faut que tu fasses et tu cliques tu vois sur le bouton et lesquelles sont optiques en fonction de ta vitesse de marche en fonction des trash que tu prends et tout pour faire vraiment une vraie strat de speedrun tu vois c'est faisable c'est qui va le faire mais c'est faisable bon allez je vous laisse les petits loulous on se dit à demain pour du attendez je vais vous remettre la musique du jeu quand même demain on va se faire du plan de versus zombie je pense on va se faire le challenge only enfin no tournesol c'est à dire qu'on a pas utilisé des tournesols des trucs qui génèrent des soleils etc donc je connais pas du tout je connais enfin de loin j'ai déjà vu des mecs le faire mais j'étais curieux de savoir à quel point c'était faisable et surtout que je connais un peu plus le jeu maintenant que j'ai fait une vidéo dessus et du coup voilà demain on fera ça petit challenge tranquille c'est le début à mon avis ça va pas être trop trop dur vu que le jeu est quand même vraiment facile là ça va être la version non hard du jeu et puis voilà moi je vais aller voir une petite binouze ça va être chouette prenez soin de vous et à plus à demain et c'était cool c'était un bon moment on a passé un bon moment ciao ciao merde je me suis gouré d'écran de fin c'est trop Sous-titrage ST' 501